... Wow 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 ! Vous avez vu ça ? Au moment où Rick se bat avec son homologue, on voit un ballon rouge. Exactement les mêmes que dans ça le livre de Stephen King. Eh bien messieurs dames, arrêtez tout, j'ai une théorie. Je pense que Pennywise le clown est en fait un crossover de Walking Dead. Et qu'il est venu hanter Rick et son groupe à un moment où ils sont le plus vulnérables. Walking Dead et ça seraient donc connectés dans le même univers. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie ? C'est de la merde. Ouais c'est juste. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel Instant Walking Dead. Vous étiez très nombreux et c'est marrant parce que j'en ai rarement parlé à me proposer tout un tas de théories en commentaire. Et je me suis dit qu'au lieu de faire 4, 5, 6 vidéos sur chaque théorie différente, j'allais les condenser dans un théorème un peu plus spécial. Et cette vidéo sera consacrée aux 5 théories les plus improbables ou en tout cas celles enquelles je ne crois absolument pas. Et attention, vous allez voir qu'il y a du très très lourd. Il y a des trucs qui sont sortis de... je ne sais pas d'ailleurs. Et vous allez voir qu'attention, j'ai mes raisons. On ne déconne pas avec les théories Walking Dead. L'idée d'un Jim toujours vivant est arrivée très vite après celle d'un Rick lui aussi immunisé contre le virus, surfant probablement sur la vague de cette théorie. Si je ne parlerais pas de celle concernant Rick, préférant vous renvoyer directement aux vidéos de Didi Chanduidoui ou French Walker, le cas de Jim m'intrigue. D'un point de vue 100% logique, j'ai énormément de mal à le voir survivre à la série vu l'état dans lequel on le retrouve peu de temps avant d'être abandonné sur un bord de route. D'autant plus quand on sait que sa fièvre devenait particulièrement critique. Sans eau, sans nourriture, seul et sachant que rien ne laissait imaginer, hormis pour Rick, que Jim aurait pu échapper à cette infection plus qu'un autre, l'idée de le revoir semble délicate. Mieux, on peut faire un rapprochement entre Shane et Jim en partant du principe que les deux hommes, morts ou sur le point de mourir, eurent des visions de rôdeur en tête montrées très distinctement à la caméra. semblant être des hallucinations, preuve d'un changement de statut d'être humain à zombie. Comme vous le voyez au final, que ce soit sur son état physique critique, comme sur le manque de preuves et ou les similitudes avec l'état montré par Shane, je pense que Jim, on peut clairement le rajouter à la catégorie des morts. Dernière info, Jim meurt de la même façon dans le comics de manière très rapide, confirmée par la suite dans les autres tomes de Kirkman. Là aussi, c'est vrai que c'est difficile de se dire catégoriquement, non, cette théorie est fausse. Parce qu'au final, rien ne nous laisse imaginer que c'est impossible, mais je n'y crois pas et plus encore, je ne veux surtout pas y croire. Celle-là, je pense que tout le monde en a parlé et qu'elle a fait le tour des médias américains comme français, Rick serait toujours dans le coma, rêvant sa situation. Concernant Walking Dead, hormis le fait que je ne veux absolument pas de cette théorie qui serait une fin beaucoup trop décevante pour un show de cette ampleur, deux points logiques me confortent dans l'idée que c'est impossible. Admettons que Rick soit dans le coma et qu'il rêve tout ce qui se passe. On sait que le monde des rêves est extrêmement large et peut clairement inventer des situations où des gens, Herschel, Maggie, Glenn, Abraham, d'accord. Inventer un contexte aussi, comme l'apocalypse des rôdeurs, ok. Mais j'ai beaucoup de mal à croire en un rêve capable d'imaginer des bribes de vie de personnages que Rick aurait inventé, sans que lui, à cet instant précis, ne soit pas sur place. Si on le voit à l'écran, comment pourrait-il, par exemple, rêver le passé du gouverneur s'il n'était pas sur place ? Idem pour ses aventures avec Lily, sachant que Rick n'a pas connaissance des événements. De plus, s'il rêve, j'ai du mal à me dire qu'il puisse être conscient d'être dans le coma. Alors comment, dans la saison 1, nous pourrions voir Shane tenter de sauver Rick, dans le coma toujours, alors que la victime n'en a pas conscience ? On pourrait parler, dans un terme technique, de rêve lucide. Rick est conscient de rêver et imagine alors toute une structure autour de lui. Il aurait donc possibilité d'agir dans son rêve et de se réveiller. Seulement, là aussi, il essaie et on ne voit que c'est pas un rêve. Voilà pourquoi je n'y crois pas, la série ne peut pas finir de manière aussi vue, revue et facile que ça. Bon là, attention, je préfère le dire directement maintenant, cette théorie, elle fait très rencontre du troisième type. Au final, on ne peut pas vraiment dire que c'est impossible, mais… Bon, cette théorie, elle est très tendance US, je dois bien reconnaître, même si j'en ai un peu entendu parler en France. D'après certains fans, les aliens pourraient avoir envoyé le virus pour débarrasser la planète Terre des humains et l'envahir sans un kilo de pression. T'es doué pour mentir, toi. Pour appuyer cette idée, deux éléments. Les animaux ne semblent pas touchés par le virus alors que tous les humains le sont, même lorsqu'ils sont encore vivants, et un speech de Robert Kirkman lui-même vis-à-vis des comics, expliquant que tout ceci était à la base une invasion alien pour attiser la curiosité des éditeurs. Evidemment, celle-là semble tirée par les cheveux et je dois bien avouer que je n'y crois pas spécialement non plus. Certes, l'infection n'a pas pour l'instant de cause précise, alors tous les scénarios, même ceux qui se rapprochent de la guerre des mondes, sont envisageables. Mais je ne vais pas vous mentir, la seule raison qui me pousse à ne pas croire dans cette théorie, c'est son côté what the fuck. Je ne peux m'imaginer une race d'aliens préparer un tel coup sans passer à l'action ensuite. Et soyons honnêtes, cette hypothèse serait quand même une sacrée déception pour une série de gens horrifiques qui n'a à aucun moment parlé d'une quelconque intelligence extraterrestre. Autrement dit, ce serait vraiment, pour le coup, sorti de nulle part. Ah non, pis c'est allé loin quand même, les gens vont très très loin, quoi. Non, ça c'est un oiseau. Au pire, c'est une erreur de fond vert dégueulasse. Enfin, peut-être un hélicoptère éventuellement. Mais un ovni, bon, a priori... Vous le savez, j'aime Bess. Je l'adore, j'adore cette femme. Alors, je m'excuse déjà d'emblée envers sa communauté de fans parce que mon avis, après tout, vaut pas mieux qu'un autre. Mais son manque de charisme, c'est tellement ce qui me donne envie d'appeler le téléton chaque année, quoi, qu'il faut l'aider, la petite. Enfin bref, d'après les plus folles théories de Walking Dead, Bess serait non seulement en vie, mais en plus à Oceanside. Dans ce fameux groupe de jeunes femmes que rencontre Tara en saison 7. Et ça va loin. Pas mal de fans ont étudié le dossier, analysant les posts Twitter qui usent le mot destin ou fatalité plus que mort quand on parle de Bess. Alors même jusqu'à se demander qui a tiré sur elle, dans quel axe. Tout ça dans l'idée de la voir devenir une des meneuses d'Oceanside, même si là, par contre, comment elle a pu arriver là-bas, bizarrement, personne le sait. Je vais essayer d'être direct, soyons juste logique. Avec cette scène-là, vous pouvez encore imaginer qu'elle a survécu d'une balle en pleine tête lui perforant le crâne. Vous faites semblant de savoir, mais vous savez que dalle ! Ok, très bien. Bon, scène suivante. On sait que le corps est récupéré par le groupe. Et on sait aussi qu'ils l'enterreront. Rick et compagnie ne laissent jamais un des leurs dans la nature. Donc en l'espace de quelques jours avant l'enterrement, si elle était vivante, vous ne pensez pas qu'il s'en serait rendu compte ? Daryl ne s'en serait pas rendu compte avant de la ramener à sa sœur ? Ou alors pourquoi pas, mais nouvelle théorie, elle a été enterrée vivante, elle est sortie d'elle-même, elle s'est auto-soignée, et elle est partie à Oceanside toute seule comme une grande. Ah là là, c'est très fort là. Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas possible. Vous vouliez mon avis ? Vous l'avez. Et donc, pour conclure ces 5 théories les plus improbables, j'ai décidé de terminer par de la joie de vivre, quelque chose qui respire la gaieté, qui respire l'humanité, qui respire le don de soi. Soi-disant, à la fin, tout le monde meurt. C'est sympa. Si je n'y crois pas, et vous allez voir que c'est rapide, c'est tout simplement car comme pour le comadric, je ne vois pas une série aussi inventive et établie dans la durée, terminée de façon aussi abrupte et sans âme. Ce serait non seulement difficile à croire quand on sait que plusieurs communautés sont tout de même bien installées dans la série, et si l'on juge par rapport aux comics, il pourrait au moins rester le groupe des chuchoteurs, se mêlant parfaitement aux morts et donc capable de survivre des années durant sans problème. Alors non, je ne vois clairement pas la série terminée sur un destin aussi tragique, préférant me dire que la vie finira par reprendre ses droits. Voilà pour ces explications sur des théories auxquelles je ne crois pas. Encore une fois, je tiens à le dire, mon avis vaut pas forcément mieux qu'un autre. Dans les commentaires juste là, ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Peut-être que vous allez défendre certaines de ces théories-là, comme les théoriciens d'ailleurs qui avaient réagi sur ces théories l'avaient fait avant moi. Pour quelques-unes, je pense que c'est clairement impossible. Pour d'autres, c'est improbable, mais tant qu'on n'a pas de solution, et tant qu'on n'a pas le fait accompli devant les yeux, à part dire que j'y crois pas et expliquer pourquoi, c'est vrai que rien ne laisse envisager que c'est impossible. Donc d'ici là, on se retrouve dans quelques jours pour ma vidéo sur Prison Break, et puis ensuite on embrayera avec déjà l'épisode 7 de la saison 8 de Walking Dead. On verra si tout ce que j'ai dit était vrai, en espérant ne pas revoir Bess. C'est à peu près tout ce que je demande d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada